bonjour les scorpions ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 premier message de l'oracle tao pour avoir votre tendance l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine c'est parti pour cette semaine nous avons nous avons la carte du doux on parle d'approche en douceur de pénétration d'influence subtile mais profonde de modération de compréhension et de non violence bon ben ça va être tout doux on avance à pas feutré on fait attention on est dans la modération dans la compréhension et dans la non violence allons voir ça du côté du tarot pour cette semaine j'ai pris le tarot histoire de sorcière et à la coupe nous avons le 2 de bâton et la force la force qui nous parle justement d'équilibrer les énergies de savoir faire preuve de charisme d'autorité quand c'est nécessaire mais également de patience et de douceur quand c'est nécessaire également vous avez exactement savoir comment faire quand le faire à quel moment le faire c'est un peu la main de fer dans un grand velours vous allez savoir exactement comment agir et réagir en fonction de la situation il y a des choix à faire avec ce 2 de bâton on est sur la croisée des chemins une nouvelle direction à prendre une proposition peut-être changement de job changement de passion enfin des choses qui s'offrent à vous là qui vont vous demander de faire un choix et peut-être de laisser des choses derrière vous pour prendre une nouvelle direction oui ben voilà le 6 dp on parle bien de départ de départ physique soit vraiment on bouge on voyage on s'en va ou soit vraiment on retrouve de du calme de l'accalmie après une période conflictuelle oui ben là c'est vraiment le fait de partir en partir et de laisser derrière soi ce qui n'est plus d'actualité ce qui n'est plus ce qui est mort on le laisse ce qui ne fait plus vibrer ce qui ne fait plus ce qui ne provoque plus de sentiments d'émotions vous laissez derrière vous pour aller vraiment faire de la nouveauté là c'est clair que vous partez vous laisser des choses derrière vous pour entreprendre de la nouveauté mais vous faites sans douceur apparemment c'est parfait comme un bourrin alors début de semaine le monde oui on boucle quelque chose on atteint ses objectifs et on redémarre un nouveau cycle de façon libre léger légère voilà le 2 de coupe proposition rendez vous alors on peut unir désunir ou stabiliser là et le 4 de coupe bon bah le 4 de coupe c'est quand on est stable mais que c'est pénible enfin c'est pénible c'est lassant c'est usant c'est routinier c'est oui voilà il est possible que pour certains entre vous on mettre on mettre fin à une union une relation quelque chose qui est très stable mais qui n'est vraiment pas agréable c'est que c'est pas agréable c'est que c'est lassant c'est routinier c'est plan plan il n'y a rien qui vous fait vibrer il est tellement obnubilé par ces trois coupes vides là que vous ne voyez pas la cour pleine qu'on pourrait vous tendre qui s'offre à vous pour aller vraiment faire de la nouveauté mais bon avec le monde vous avez très bien mais c'est ça derrière vous vous allez boucler tout ça pour pousser pour pouvoir aller vers de la nouveauté et redémarrer quelque chose de nouveau au niveau famille émotion relations voilà ddp fin d'un cycle on en lâche prise on en termine avec quelque chose qui a été difficile compliqué qui a été peut-être blessant enfin qui vous a mis un petit peu un genou à terre qui a peut-être pu être blessant physiquement mais moralement si là vous en terminez vous en libérer pour aller voir autre chose au niveau financier matériel et bien là c'est très joyeux lumineux c'est même la plus belle carte quasiment du tarot donc nouveau partenariat nouvelle offre nouvelle proposition nouvelle qui arrive agréable qui vous permet justement de vous libérer de passer à quelque chose d'agréable et d'en terminer avec ce qui a été pénible au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court le roi de pentacle on parle d'être bien bien où on est d'avoir une situation très ancrée très posée avec une bonne place une bonne assise une bonne maîtrise le roi de pentacle c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse il a l'expérience le savoir la sagesse et c'est quoi faire et comment faire enfin en tout cas où c'est qu'il est il se trouve il se trouve bien il se trouve bien il est bien ancré il est bien posé malgré tout ça il se peut quand même que malgré avoir le fait d'avoir une belle situation il est possible qu'il ya quand même comme un sentiment de lassitude d'ennui profond de routine voilà de routine et il serait pas impossible effectivement que certains d'entre vous cherchent à casser tout ça pour aller vraiment vers de la nouveauté pour se libérer de ce qui est routinier pour aller chercher quelque chose de bien plus agréable de bien plus abondant qui vous fasse vibrer qui vous apporte la joie le bonheur et l'abondance bien sûr et d'en terminer avec une situation ouais qui est pénible allez on recouvre le 4 de coupe et le 10 d'épée pour voir un peu pourquoi ce 10 d'épée au roi de bâton bon bah là déjà vous soufflez vous en terminez quelque chose qui a été compliqué mais vous avez des nouveaux projets de bien structuré bien établi vous savez comment faire quand le faire et à quel moment procéder il n'y a pas de place pour le hasard ce que vous avez décidé vous mettez en place et vous allez vraiment atteindre vos objectifs il ya bien pour certains d'entre vous séparation on quitte quelque chose qui a été compliqué douloureux on peut parler bien sûr de séparation sentimentale comme amicale comme contractuelle on peut bien sûr parler de choses bien plus difficiles comme un deuil un veuvage mais on parle là vraiment de se séparer de quelque chose qui était blessant qui a été douloureux qui a fait mal on peut se séparer de quelque chose de toxique d'une situation où la mettons la personne qui était avec vous était accro à une substance quelque chose comme ça et là ça se termine vous allez pouvoir souffler passer à autre chose et vous avez d'autres projets de bien établi c'est libératoire libérateur et on passe vraiment à autre chose il ya beaucoup de communication un nouveau départ nouvelle relation nouveau projet et on passe à autre chose on fait fi de la peur de manquer on met en place des nouveaux projets pour pouvoir aller vers du mieux et on travaille assidûment là dessus en étant très concentré et en faisant ses choix on retrouve la coupe là le 2 de bâton la proposition qui vous arrive qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez il ya un vœu qui devient concret là qui est en train de se matérialiser et sur ce 4 de coupe on retrouve voilà une belle confiance en soi on retrouve le bien-être le fait de se faire attention à soi de faire attention à ce qui vous entoure vous vous aimez vous aimez les autres c'est très joli il ya de belles propositions qui arrivent vers vous une belle offre alors ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse amicale et contractuelle enfin il ya quelque chose qui vous fait bien plaisir qui vous permet de vous sentir bien d'être bien à tous les niveaux de votre vie d'être confortablement bien ancré bien centré oui on parle bien de protection de confort d'abondance et quelque chose qui va vous faire vous sentir bien ça peut être juste une décision de justice qui tombe qui met fin à un conflit comme ça peut être vous qui décidez d'en terminer avec tout ça et de passer à autre chose passez un mot de guérison vous faites vos projets sur le long terme et surtout vous rééquilibrez vos énergies vous donnez vous recevez de façon équitable et on parle bien de douceur tout ça se fait vraiment dans dans une énergie subtile ouais c'est c'est on ne fonce pas que dedans comme un bourrin on y va tranquillement mais sûrement avec douceur bonne approche on fait attention aux uns aux autres on y va on y va en ayant des projets bien structurés bien pensé bien ficelé voilà pour le tarot on va aller chercher les messages du petit le normand alors avec le petit le normand en deux deck on a la carte des choix pareillement qu'avec le tarot on a la croisée des chemins des décisions à prendre des choix à faire on peut avoir des déplacements on peut avoir des choix à faire par rapport à une question financière des choix à faire par rapport à son conjoint ou par rapport à un de ses parents ou encore à une personne qui a du pouvoir qui a de l'autorité par deux fois on a la carte des chemins on l'a là et on l'a là aussi donc il y a vraiment des nouvelles directions à prendre des choses qui vous permettent de trancher décider et ça de façon assez rapide c'est pour vous apporter quelque chose de très agréable c'est du beau cadeau qui arrive à vous qui va permettre de combler vos désirs vos souhaits et d'atteindre les honneurs par rapport à tout ce qui concerne la famille les projets le passé ou tout ce qui touche au quotidien tout simplement on en termine avec les obstacles les blocages tout ce qui demande des efforts ou ce qui a demandé des efforts ce qui a été parsemé d'embûches d'obstacles et bien ça se termine ça se termine on va vraiment faire du changement positif vous allez vraiment pouvoir atteindre vos objectifs retrouver de la stabilité par rapport peut-être à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un par rapport à un engagement on part sur du changement là on a vraiment quelque chose qui va permettre de discuter d'échanger et d'apporter du changement positif d'ailleurs on a les discussions qui sont là mais on les a là aussi donc on discute, on échange, on va faire du changement, de l'amélioration on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage et du coup on échange pour tout ça par rapport à une situation qui a peut-être été compliquée qui vous a agacé, énervé, épuisé qui peut-être a été tendu aussi ou alors vraiment qui a été répétitive là enfin vous retrouvez de l'apaisement vous pouvez peut-être même passer un mois de guérison ou accéder à un souhait, à un vœu enfin il y a quelque chose qui va se concrétiser ça va vous demander de vous déplacer ou alors vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ça concerne vraiment le foyer, le quotidien, la famille tout ce qui touche à votre lieu d'habitation pour cela on rencontre physiquement les gens ça peut être en rapport avec vous si vous êtes une femme ou une femme proche de votre entourage ou ça va vraiment faire bouger vos émotions ça va peut-être vous bouleverser il peut y avoir des déplacements assez loin de chez soi ça peut être aussi en relation avec quelque chose qui concerne une transaction commerciale ou des mouvements financiers là on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue qui se transforme ça peut être aussi bien sûr quelque chose qui est en train de jalousie de mesquinerie, de kouba ou ça peut être juste en relation avec une autre femme également aussi au niveau famille, émotions, relations et bien on voit que par rapport à tout ce qui concerne la famille le foyer et vous madame ou alors votre bien-être intérieur et bien on trouve des solutions des solutions qui vont apporter du coup de la nouveauté en rapport avec tout ce qui concerne la famille les activités familiales ou les activités professionnelles ou vos activités tout court par rapport à des choses qui étaient bloquées qui vous ont demandé pas mal d'efforts là enfin ça se débloque et les solutions qui arrivent il y a du beau cadeau qui arrive vers vous qui vous permettent de retrouver de la stabilité de l'ancrage, de la progression c'est vraiment en relation avec tout ce qui touche à la famille au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court une transformation, une évolution, un changement peut-être en rapport avec une femme en tout cas c'est par rapport à quelque chose qui est stable depuis un moment qui vous lie avec quelqu'un on rencontre les gens là on rencontre les gens physiquement il y a des rendez-vous, des entretiens par rapport peut-être à une situation qui est un petit peu confuse on y voit peut-être pas très clair et c'est peut-être des choses qui vous demandent de fournir encore des efforts de ne pas baisser les bras et qui vont peut-être encore rencontrer quelques embûches, quelques obstacles quelques choses qui vont être retardées, repoussées enfin on vous demande de soutenir vos efforts pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez il y a des choses confuses il y a des obstacles il y a peut-être des personnes qui ne vont pas y mettre du leur pour vous empêcher d'avancer bon là on rencontre des gens il y a des choses qui vont être tranchées, décidées et ça de façon assez rapide donc ça va couper les liens on va arrêter quelque chose de façon assez rapide ça va apporter du changement positif une belle évolution mais pour autant ça ne va pas passer crème il va falloir y aller pour pouvoir arriver mais on vous invite à faire ça dans la douceur à ne pas rentrer dans le tas donc soyez oui soyez fair play restez droit dans vos bottes quant à vous au niveau financier matériel on a des discussions des discussions qui concernent du coup du financier peut-être une belle somme mais d'ailleurs là on a vraiment une discussion avec on a l'ours qui parle de finance qui nous parle du conjoint qui nous parle d'un de vos parents d'une personne qui a de l'autorité on parle bien de changement positif de belle évolution de transaction commerciale pourquoi pas là on voit qu'il y a des choses qui vont vous apporter du soulagement de l'apaisement il y a même un souhait qui peut devenir concret qui peut se matérialiser en tout cas vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ou alors vous allez vous déplacer pour cela ça peut être en rapport avec un bâtiment d'état un bâtiment officiel ou encore une entreprise mais bon il y a des discussions à ce propos qui va vraiment vous apporter de la belle évolution donc on en termine avec les blocages les embûches les obstacles on rencontre des gens physiquement on doit se déplacer ou on a des nouvelles ou encore de la visite par rapport à ça ça a un rapport avec une femme ou ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de retrouver votre ancrage par rapport soit à des transactions commerciales soit par rapport à quelque chose de financier ou soit encore par rapport à un mouvement un déplacement un voyage pour ceux qui sont en attente de déménager on peut avoir un déménagement qui se concrétise qui est confirmé on va dire tout simplement par rapport peut-être à un organisme HLM ou par aller dans un appartement en tout cas ça concerne directement le foyer la maison le quotidien on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent qui partent dans une autre direction ça peut être en relation avec une femme peut-être avec des personnes qui sont un petit peu jalouses mesquines mais ça concerne un contrat une union un accord quelque chose qui vous demande de soutenir vos efforts qui ne se fait pas sans y aller parce qu'on a encore le foie là le foie qui nous parle bien d'efforts à fournir de choses qui sont répétitives qui sont usantes qui sont agaçantes et là on en discute on en discute on peut discuter de tout ça avec une femme qui travaille au sein d'un bâtiment officiel d'un bâtiment d'état ou d'une entreprise et on la part de foi on l'a là et on l'a là et ça va vous apporter du changement positif ça c'est clair mais il va falloir ne rien lâcher mais pour autant ne pas rentrer dans l'art on va dire y aller en douceur pour que ça passe voilà pour le petit les normands on va chercher un message de conclusion avec le petit oracle des anges et on nous parle du mystère divin aligne-toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans les moments présents et célèbre les merveilles de la création bonne semaine les scorpions Sous-titrage Société Radio-Canada